Dans les années 1200, il y avait un empire du Mali. Il avait été fondé par Sunjata Keïta. L'empire du Mali avait un État fédéral très organisé avec un parlement. Vous imaginez, dans les années 1200, un parlement. En Europe, on va juste attendre 6 ou 7 siècles pour arriver à cette chose-là. Et l'État était très organisé avec une armée, avec un système d'enseignement, avec un trésor public. Il organisait l'extraction et la vente de l'or. Il développait l'agriculture coton à Rachid. Il y avait des centres universitaires extrêmement célèbres à Tombouctou, à Gené ou à Ségou. Et un des successeurs de Keïta, Boubacar II, deux siècles avant Christophe Colomb, a lancé deux expéditions maritimes pour découvrir l'Amérique. Donc, pour des gens qui ne sont jamais entrés dans l'histoire, ce n'est pas mal. Et, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait toute une économie en Afrique et au Mali. Il y avait une économie avec un commerce et caravanes qui remontaient de la Gambie, de l'ouest de l'Afrique, jusqu'à la Méditerranée. C'était effectivement contrôlé, organisé par les Touarets. C'était un commerce extrêmement prospère. Et quand le colonisateur français est arrivé là, intéressé par les matières premières, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a totalement disloqué, brisé ce commerce. Pour gérer le commerce et l'économie, il a importé des Libanais et des Grecs. Et ensuite, la grande démocratie française, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a assassiné des milliers de professeurs de langue arabe. Pourquoi ? Parce que ce commerce, entre toutes ces régions et tous ces pays, quand vous faites du commerce, vous avez besoin d'une langue que tout le monde comprend. Aujourd'hui, c'est l'anglais. Vous voulez faire du commerce, c'est l'anglais. Et à ce moment-là, là, c'était l'arabe. Et donc, si on voulait détruire ce commerce et que tout soit pour l'exportation vers la France, on a massacré des milliers de professeurs d'arabe à l'époque.